Générique Bienvenue pour la seconde partie d'ici l'Europe, ça nous change un peu du Brexit. Nous allons nous tourner vers un autre pays, Trubillon, de l'Union Européenne, épinglé régulièrement pour ses manquements démocratiques. La Hongrie, 10 millions d'habitants, dirigée par le très-droitier Victor Orban. Vous en avez entendu parler d'ailleurs très récemment, parce que l'Université d'Europe centrale, soutenue par le philanthrope Georges Soros, a dû quitter ce pays sous la pression de nouvelles lois. Et puis, il y a une politique nataliste aussi qui est en train de se mettre en place, plutôt controversée. Et nous allons en parler avec la ministre en charge aujourd'hui, Katja Linnovak. Merci de nous avoir rejoints. Ministre hongroise de la Famille et des Jeunes, vice-présidente du parti au pouvoir Le Fidesz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé une de ces fameuses consultations nationales, qui a été transmise par lettre à 8 millions d'électeurs, pour ce qui est de votre mandat, la famille, avec des questions. Le déclin démographique doit-il être corrigé à travers le soutien appuyé aux familles, plutôt que par l'intermédiaire de l'immigration ? Êtes-vous d'accord avec le principe fondamental selon lequel les enfants ont droit à un père, une mère, etc.? C'est des questions un tout petit peu orientées quand même, non ? C'est très politique. Il y a une politique familiale très importante en Hongrie, qu'on mène déjà depuis 2010, depuis qu'on est dans une position gouvernementale, notre parti. Et donc, ça aussi, ça a beaucoup à faire avec les questions, les orientations de la politique familiale de Hongrie. Donc, les questions, il y a 11 questions. Ce sont des questions assez simples, parce qu'on peut y répondre soit avec oui ou non. Ce sont toujours des questions qui ne sont pas très compliquées, comme toujours. Mais en fait, ce sont, je pense, les questions décisives vis-à-vis de l'avenir de la Hongrie. Parce qu'en Hongrie, comme en Europe, comme dans tous les pays de l'Europe, il y a un défi démographique assez grave. Donc, on met le poids sur notre politique familiale. Pour que les femmes fassent plus d'enfants. Parce qu'en fait, vous avez un indice de fécondité qui est tombé en 2010, quand Victor Orban est arrivé au pouvoir, donc justement, 1,23, maintenant 1,44. Donc, ça n'a pas tombé, ça a augmenté. Donc, ça n'a pas tombé, ça a augmenté par 20%. Oui, mais ça reste très faible en Europe, par rapport au reste de l'Union européenne, malgré 70% de salaire brut offert aux femmes jusqu'à six mois après l'accouchement. Vous envisagez même un salaire pour maternelle, en quelque sorte, pour toute la vie pour les femmes qui restent à la maison, en quelque sorte. Pourquoi pas, comme en France, une politique de crèche, pour que les femmes puissent à la fois travailler et finalement faire garder leurs enfants ? Je ne dirais pas que maintenant, la France est le bon exemple pour nous. Parce que ça a tombé dans les dernières années en France, pas en Hongrie. Donc, en Hongrie, en 2011, après huit ans de gouvernance socialiste, c'était vraiment 1,23. Donc, c'était le plus bas. Donc, c'était jamais autant bas qu'1,23 en 2011. Et depuis 2011, ça a augmenté par 20%. Maintenant, c'est encore 1,5. Oui, ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Et c'est pourquoi... Ce n'est pas du renouvellement, c'est ça que je veux dire. Le renouvellement est à 2,1. Oui, le système des crèches, c'est un élément très important. Parce qu'on doit aider aux femmes et aux hommes aussi, mais bien sûr, premièrement aux femmes, à pouvoir avoir une balance de vie professionnelle et de vie privée. Donc, je pense qu'une manière très importante, c'est les crèches. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est pourquoi on a tout à fait renouvelé le système des crèches. On bâtit chaque année des milliers de places de crèches. Donc, il y a maintenant 16 000 plus de places de crèches aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On se pose vraiment la question de l'intérêt de ces consultations. Vous en avez eu huit depuis le début du mandat de Victor Orban, presque un par une par an, avec des questions de société. Je disais encore tendancieux, celle de 2015, elle associait immigration à terrorisme. Celle de 2017, c'était le plan Soros, etc. Avec des campagnes de publicité, pour ces deux-là, 37 millions d'euros, on n'a pas mieux à faire avec de l'argent que de faire des campagnes de publicité pour des consultations ? Votre problème, c'est qu'on demande les gens à quoi faire. Donc, parce que c'est ce qui se passe en Hongrie. La consultation nationale, c'est ce qu'on demande les gens à quelle direction en apprendre. Si vous avez un problème avec ça, c'est un problème avec la démocratie. C'est un peu de la propagande gouvernementale au passage, c'est-à-dire que c'est très orienté sur vos idées. Si on pose des questions où on peut avoir la réponse soit oui ou non, c'est déjà la possibilité d'avoir une position soit à ça ou soit à l'autre. Donc, tout le monde peut remplir ses questionnaires. Donc, c'est éligible à tout le monde et tout le monde peut répondre aux questions soit avec oui, soit avec non. Donc, ce n'est pas du tout orienté. Donc, ça veut dire que… Si vous mettez dans la même question immigration-terrorisme, c'est la politique de Victor Orban de lier l'immigration à des faits de terrorisme, par exemple. Oui, mais je ne sais pas quel est votre point. Parce que oui, ce n'est pas justement notre Premier ministre qui dit qu'il y a une menace terroriste plus forte maintenant dans l'Europe qu'il y en avait avant. Et c'est vrai qu'il y en a des immigrants illégals en France aussi, en Europe. Dans la plupart des pays européens, il y a des migrants illégals qu'on ne connaît pas du tout. Donc, sans papier, en France, on l'appelle, si je ne sais bien. Il n'y en a pas beaucoup en Hongrie. Il y en a à peu près… Il y a eu apparemment 467 années réfugiés pris. Vous n'êtes pas sous un flux migratoire important. Les réfugiés, on les prend bien sûr. On a cette exigence et on les prend aussi très important. Mais les migrants illégaux, je pense que c'est quelque chose qu'on a lutté contre. Et la situation en Hongrie telle qu'elle est, parce qu'on protège les frontières, non seulement les frontières hongroises, mais aussi on protège les frontières européennes. Alors, autre sujet qui fait évidemment la une de l'actualité, l'Université d'Europe centrale fondée par le philanthrope américain George Soros a annoncé le 1er décembre quitter la capitale hongroise. L'établissement a été créé à Budapest en 1993, mais fera sa rentrée à Vienne en 2019. Une décision prise après un an et demi de bras de fer avec le gouvernement du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Récit de Luc Brown et Mathilde Bénézé. Nouveau coup dur pour la liberté académique en Hongrie. L'Université d'Europe centrale de Budapest, chassée du pays, déménagera à Vienne pour la rentrée 2019. Pour le président de l'université, il n'y avait aucun autre choix. Nous allons déménager dans un autre pays, en Autriche, où nous n'aurons pas ces problèmes. Un pays où l'état de droit et le respect des institutions indépendantes ont encore un sens. En 2017, une loi oblige brusquement toute université étrangère à justifier d'un cursus dans son pays d'origine. L'UEC l'ouvre à New York, mais Viktor Orban traîne des pieds pour valider ce siège. Le gouvernement hongrois crie au bluff politique. L'université a l'entrave à la liberté académique dans un état membre de l'Union. Les hongrois devraient se demander à qui cela profite. Est-ce que ça profite à Budapest ? Est-ce que ça profite à la Hongrie ? Dans le cas de l'UEC, on chasse les gens hors du pays. Ce ne sont plus des restrictions, mais de la répression. L'université paye aujourd'hui le prix de ses liens avec le milliardaire hongrois George Soros. Bouc émissaire rêvé pour la rhétorique anti-migrants du gouvernement, il a régulièrement été pris pour cible durant la campagne électorale de Viktor Orban. Cet été, une loi surnommée Stop Soros avait déjà poussé sa fondation Open Society à quitter le pays. Pour les étudiants, la campagne contre l'UEC ne présage rien de bon pour le futur de la Hongrie. La Hongrie fait déjà face à une fuite des cerveaux. Vous savez, beaucoup de jeunes ont peu de raisons de rester dans ce pays. L'économie n'est pas en pleine forme et les opportunités sont rares. Et tout ça ne fait qu'abîmer encore un peu plus le futur potentiel du pays. La répression a donné lieu à de nombreuses manifestations dans le pays pour soutenir la liberté académique et les valeurs européennes. Mais pour l'instant, Viktor Orban n'a montré que peu de signes de relâchement dans sa croisade contre les voix dissidentes en Hongrie. C'est un peu dommage, vous qui êtes en charge de la jeunesse, justement cette université qui est très prestigieuse, avec des cursus qui sont très réputés, qui quittent le sol. Après un bras de fer, on lui a dit d'ouvrir un siège à New York, elle l'a ouvert, etc. C'est une perte de prestige académique. Vous avez dit le philanthrope Choroche. Déjà, je pense que c'est déjà une influence. C'est déjà pour montrer une meilleure image de M. Choroche. À mon avis, ce n'est pas le cas. Il ne donne pas d'argent à des causes humanitaires. Il n'est pas un philanthrope quand même. Je ne traite pas M. Choroche comme un philanthrope. C'est beaucoup plus qu'un homme d'argent, oui. Un millionnaire, oui, déjà. Et quelqu'un qui essaie d'influencer les systèmes politiques dans plusieurs pays de l'Europe, oui, ça, je suis d'accord. C'est ce que vous reprochez à cette université ? Non, c'est justement ce que vous avez dit. Parce que vous dites, par exemple, sur notre consultation, qu'on essaie d'orienter les réponses. Je justement dis qu'avec, par exemple, appeler Choroche une philanthrope, vous essayez d'orienter, bien sûr. Il est de notoriété publique qui donne une grande partie de son salaire à des causes humanitaires. Je ne dirais pas qu'il est un philanthrope, pas du tout. Donc, je ne pense pas qu'il est un philanthrope. Il essaie d'influencer les systèmes politiques. Il essaie d'influencer les élections dans plusieurs pays. Donc, vous assumez, vous ne vouliez plus lui dans le pays. Pardon ? Vous assumez, vous ne vouliez plus lui dans le pays et vous avez fait en sorte que cette université s'en aille. Sur l'université Choroche, comme vous l'appelez, en fait, il y a deux différentes universités ou bien deux différentes instances judiciaires, je dirais, en Hongrie, qui ont le même nom. En fait, un a le nom en hongrois et l'autre a le nom en anglais. Donc, c'est le Centre European University. Et le Kosep Européeriatum, c'est en hongrois, ça veut dire la même chose, mais en hongrois. Donc, l'université d'Europe centrale, ça peut bien sûr rester, ça va rester en Hongrie. Donc, c'est une université prestigieuse, oui, et ça va rester. Celle qui est uniquement en hongrois, effectivement, pas les cursus internationaux qui s'en vont. Alors, on a dit, ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne qui était intitulée Stop Soros, menée depuis deux ans. Votre parti continue à faire peur, en quelque sorte, aux électeurs, avec ce milliardaire que vous qualifiez surtout de soutien, parce que vous dites que ce n'est pas un philanthrope, mais vous lui reprochez de soutenir les migrants ou les réfugiés. En fait, il y a deux choses qu'on confond maintenant, je pense. Il y avait une campagne sous le titre, je dirais, Stop Soros, c'est vrai, parce qu'on estime que l'activité de M. Soros et des OIG financés par M. Soros est très controversaire et ça menace la Hongrie aussi. Il essaie de promouvoir, d'engager le flux migratoire aussi vers Hongrie et ce n'est pas ce que le peuple hongrois souhaite, en fait. Et donc, on essaie et on veut stopper le flux migratoire illégal, c'est vrai. Et donc, on fait tous les efforts pour faire cela. J'ai l'impression, surtout, que votre Premier ministre, il n'a pas d'opposition vraiment, à part une opposition qui est d'extrême droite au Parlement. Il s'est trouvé un peu un bouc émissaire, finalement, dans la personne de Georges Soros. Il avait besoin d'un grand méchant pour dire, attention, le danger vient là, parce que sinon, il n'y a pas vraiment de danger sur votre pays. En fait, si vous voulez dire qu'on a gagné les élections démocratiques trois fois avec une deux tiers majorité, c'est vrai. Donc, on a un soutien, un grand soutien des gens hongrois qu'on estime très important, bien sûr. Et donc, c'est aussi vrai que les gens hongrois ne veulent pas un flux migratoire illégal. C'est aussi vrai. On regarde aussi une autre chose qui s'est passée cette semaine, intéressant, la fondation d'un énorme consortium dirigé par le journaliste Gabor Linske, qui est un fidèle de longue date de Victor Orban, avec 476 médias privés, télévision câblée, radio, site Internet, etc., qui se sont regroupés. Certains ont donné, d'ailleurs, ont donné, en dotation à la fondation leurs propres médias, avec ce consortium qui est pro-gouvernemental, clairement, dirigé par un proche d'Orban. Et c'est ça, la liberté de la presse, façon Fidesh ? Il y a une liberté de presse totale en Hongrie. Donc, il n'y a rien qui menacerait la liberté de presse en Hongrie. La concentration ? En fait, c'est exactement la même manière comment ça fonctionne, par exemple, en Allemagne, dans plusieurs pays. C'est exactement le même modèle comme ça fonctionne dans beaucoup de pays européens. donc, je pense que c'est très dangereux ce que vous faites ou bien ce que beaucoup de journalistes font en Europe occidentale, c'est d'avoir les accusations sans aucune évidence. Donc, il y a des processus légaux possibles au sein de l'Union européenne aussi. L'Union européenne a déclenché l'article 7 contre vous, justement, pour dérive autocratique en particulier et voudrait donc peut-être vous priver, ça peut aller jusqu'à la privation du droit de vote, cet article 7. Donc, ça a été voté devant le Parlement européen. Il ne considère pas que tout va bien en Hongrie comme vous le décrivez. Je n'ai pas dit que tout va bien en Hongrie parce que je vois aussi des domaines où on pourrait faire encore beaucoup mieux. Bien sûr, comme tous les gouvernements, je pense que c'est le même cas avec le gouvernement français aussi. Je vois tout ce qui se passe maintenant en France. Donc, oui, bien sûr, pour tous les gouvernements, c'est vrai qu'on pourrait faire encore mieux. Avec l'article 7, je ne sais pas si vous avez exactement au courant comment ça s'est passé par exemple au Parlement européen. Il y a... Ah bon, parfait. Alors, vous savez exactement comment ça se passe. Ça aurait dû passer en fait avec le compte des votes par exemple. Normalement, on ne compte pas les abstentions comme un vote en faveur d'une décision. Ce n'était pas le cas en ce cas-là. Donc, on aurait besoin de deux tiers de support. Donc, vous dites que c'est un vote injuste, il n'y a pas de dérive autocratique dans votre pays comme l'affirme justement ce vote ? Ce vote n'affirme pas ça. Donc, je ne dirais pas ça. Et non, bien sûr, il n'y en a pas. En Hongrie, il y a une démocratie, il y a une liberté de droit de l'homme, il y a un respect de droit de l'homme, bien sûr, dans tous les domaines. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, bien sûr, avec cette accusation. Et il y a des processus légaux qui sont disponibles si on quand même, si on respect les processus légaux, en fait, si on respect les règles de jeu. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des préconceptions et si quelque chose ne passe pas dans ce cadre, alors on va changer les règles de jeu. Pour moi, c'est inacceptable. C'est Bruxelles qui est dans son tort dans ce cas-là. On a compris votre raisonnement. Merci, Madame la ministre, d'avoir été avec nous. On va suivre, bien sûr, sur France 24, de près ce pays, la Hongrie. Merci à vous de nous avoir accompagnés. À très bientôt à tous. France 24, c'est la richesse de la diversité culturelle mondiale avec un réseau de correspondants à travers la planète. En France 24, en espagnol, communiquons à Latinoamérica avec le monde entier. Rouh mihania, cha'aru ha wahid, horiyate et tabir. Hadehi hiya, basmat, France 24. Africa on France 24 est concernant des personnes et leurs histoires. Les citoyens nous racont les initiatives et les problèmes que l'on trouve dans leurs communautés à travers du programme Les Observateurs, c'est ce qui vous applaudit encore plus contre France 24.